La Turquie est un pays à la fois fascinant et imprévisible, un pays où j'habite depuis 2015, un pays où j'ai assisté à tous les soubresauts de ces dernières années, la dérive autoritaire, les attentats, le coup d'état raté de 2016 et plus récemment aussi les tremblements de terre. Et pour ce roman, spécialement, j'ai voulu justement aller au-delà des événements que j'ai suivis en tant que journaliste, faire un pas de côté et pouvoir raconter derrière la chape de plomb cette résistance impressionnante de la société civile, des professeurs, des avocats, des militants. Et au gré de mes reportages, je suis tombée sur l'histoire d'universitaires qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés purgés, mais à une dimension très, très phénoménale. Des milliers de professeurs se sont retrouvés sur la touche du jour au lendemain. Et c'est une histoire qui m'a bouleversée, qui m'a beaucoup marquée, parce que là, on touche vraiment au cœur de la société. Les profs, ce sont des passeurs de savoir, ce sont des passeurs de culture. Et j'ai fait le tour du pays, de la Turquie, pour aller à leur rencontre. Et là, ça s'est imposé presque comme une évidence. Il fallait raconter leur histoire. Et le meilleur moyen de raconter leur histoire, c'est d'essayer de l'incarner à travers un couple. Un couple de professeurs pour raconter de l'intérieur, pour me mettre vraiment dans leur peau et de raconter, en fait, l'impact du politique sur l'intime, en vivant tout ceci à travers la chair de ce couple. Et c'est un couple où le mari se retrouve du jour au lendemain derrière les barreaux pour avoir signé une pétition pour la paix. Et soudainement, il est accusé de terrorisme. Donc, c'est un paradoxe ultime, mais qui révèle aussi la dérive autoritaire aujourd'hui en Turquie. Et en fait, soudain, il bascule complètement en absurdie. Et ce qui est fou, c'est que lui, il se retrouve derrière les barreaux. Mais sa femme, qui avait toujours fui la politique, eh bien, elle, elle se retrouve à batailler pour son mari. Et en bataillant pour lui, elle découvre un monde qu'elle avait ignoré toutes ces années, tout ce monde parallèle de militants, de professeurs. Et quelque part, au fil du temps, elle reprend le flambeau de son mari. Et en reprenant le flambeau de son mari, finalement, elle découvre le secret de son mari, de son époux, qui l'a poussé à mener ce combat. Jusqu'ici, tous les livres que j'ai écrits étaient vraiment rattachés au réel. C'était une vraie littérature du réel, qui partait d'histoires vraies, que je remettais en perspective, parce que j'estimais qu'elles méritaient plus de place qu'un simple article, comme je le fais au quotidien dans mon journal Le Figaro. Et là, pour cette histoire, cette histoire de cette purge massive qui a touché le corps enseignant en Turquie, j'ai voulu aller au-delà de ça. J'ai voulu explorer une nouvelle forme d'écriture. J'ai toujours été passionnée par les formes d'écriture, même petite, je me souviens, je suis d'origine iranienne, et j'écrivais depuis Paris des lettres. Et je faisais des dessins à mes grands-parents, qui étaient restés à Téhéran. Et avec du recul, je réalise aussi que ça me fait beaucoup penser à une poétesse et peintre libanaise, qui est décédée il y a deux ans, qui s'appelle Ethel Adnan. Et Ethel Adnan, elle disait toujours ça, elle disait toujours écrire, c'est dessiner. Et pour moi, ça résume tout. Ça résume cette possibilité de raconter le monde différemment, sous différents angles, sous différents prismes. Et soudain, par rapport à cette histoire de professeur, cette histoire de purge en Turquie, ça m'est paru comme une évidence. J'ai eu envie, justement, de prolonger cette histoire, mais à travers un roman. Donc, me détacher de cette réalité, m'accorder plus de liberté, pour quelque part, peut-être aussi, me rapprocher plus à un certain moment d'une certaine forme de vérité, en tout cas d'une vérité peut-être que je recherche, une forme d'espoir aussi dans un chapitre de la Turquie, aujourd'hui, qui fait face à une dérive autoritaire, voire à une dictature. Tout ceci se passe aux portes de l'Europe. Il y a beaucoup de gens que je rencontre au quotidien, en Turquie, où j'habite, qui sont désillusionnés. Et moi, j'ai justement voulu essayer de trouver cette forme de lumière qui est toujours là, au fond des ténèbres. Et peut-être que cette lumière, au moment où ça va vraiment mal, cette lumière, je ne pouvais la retrouver qu'en la recréant, qu'en transcendant cette réalité du quotidien pour aborder autre chose et faire vibrer ce couple de professeurs qui, malgré tout, essayent de tenir debout quand il n'y a plus rien de possible au quotidien. La Turquie d'aujourd'hui est complètement transformée par rapport à la Turquie dans laquelle je suis arrivée il y a 6-7 ans maintenant. Il y avait encore une véritable société civile active. Il était possible de manifester le 8 mars pour la journée internationale de la femme. Il était possible de défendre la cause des Kurdes, une des minorités de la Turquie, de défendre la cause des Arméniens, d'évoquer peut-être un processus aussi de reconnaissance du génocide. Aujourd'hui, tout ceci a été effacé, tout ceci a été rayé de la carte de la Turquie. Non seulement les femmes ne peuvent plus manifester, mais en plus, le président Erdogan a osé même retirer la Turquie de la fameuse convention d'Istanbul qui, ironiquement, avait été signée en Turquie à l'époque, qui consistait à défendre le droit des femmes et à protéger les femmes contre la violence, notamment la violence conjugale. Mais ce qui me marque, en même temps, c'est que derrière cette chape de plomb, il y a toujours cette résistance, cette résilience. Et à un moment donné, et c'est ce que je peux voir au quotidien par rapport aux gens que je fréquente, c'est que la peur se transforme en force et devient un véritable moteur. Et c'est ça que j'ai voulu aussi raconter dans l'alphabet du silence. Le titre n'est pas non plus anodin parce que cet alphabet, justement, c'est ce langage qu'on peut faire sortir du plus profond de nous-mêmes quand la douleur est tellement forte, quand on n'a plus de mots pour la raconter. Goktaï, mon professeur d'université, qui est un professeur d'histoire à Istanbul, quand il se retrouve derrière les barreaux confinés à l'isolément le plus total, il ne peut plus parler, il n'a plus personne à qui parler. Alors il va se réfugier dans les rêves, mais quand il n'arrive plus à rêver, il part dans l'écriture. Quand il ne peut plus écrire, il s'évade à travers des dessins. Et c'est cette lumière qui va toujours exister, c'est ce renouvellement du langage à laquelle on va pouvoir toujours se raccrocher comme une boussole et qui va permettre même d'aller au-delà de ça et de révéler une part à la fois étouffée de soi-même, mais aussi une part cachée de soi-même. Et je travaille beaucoup dans mon roman sur cette question de l'effacement, parce que ce n'est pas nouveau. Erdogan, oui, il réinvente un récit, un récit national, il efface le passé, il efface le passé d'Atatürk, qui avait fondé la République de Turquie en 1923, mais il le fait comme à l'époque aussi, Atatürk a aussi effacé à sa façon tout l'héritage de l'Empire ottoman. Et pour revenir à la question des mots, à la question du langage, Atatürk, en son temps, quand il est arrivé au pouvoir en 1923, pour moderniser, comme il le disait à l'époque, le pays pour effacer l'héritage musulman et islamique, il a imposé plusieurs choses. Il a arraché le voile aux femmes, il a également imposé une certaine forme de laïcité à marche forcée, et puis il a imposé un nouvel alphabet, l'alphabet latin, qui a fait que du jour au lendemain, les Turcs n'étaient plus capables de lire les textes hérités de leurs parents et de leurs grands-parents. Et c'est là-dessus aussi que j'essaye de travailler dans mon livre, sur cette volonté d'une société de se réconcilier avec son passé, de se réconcilier avec la diversité très riche du pays, et de se réconcilier, évidemment, avec sa langue, avec les mots, pour pouvoir refonctionner et tenir droit debout face à un pouvoir qui veut être cadastrateur et qui en permanence veut réécrire l'histoire.